bonjour et bienvenue sur ma chaîne et si on joue à être heureux et bien bien sûr je suis ravie de vous retrouver alors aujourd'hui bien je vais répondre à beaucoup de vos questions j'ai été encore beaucoup questionné sur la notion de la toute puissance et de l'ego donc il m'a paru intéressant d'y revenir mais alors j'aimerais qu'on y revienne de manière légère et amusante et j'ai vraiment envie de rigoler autour de cette notion même si elle est très sérieuse donc je vous ai concocté un petit scénario que j'ai eu grand plaisir à faire même si j'ai eu quelques difficultés et j'espère que vous allez avoir aussi du plaisir à le regarder et puis je vous retrouve après pour approfondir quelques données allez c'est à vous merci on va poser comme hypothèse que le bébé arrivant au monde n'a qu'un tout petit ego parce qu'en fait il n'a que peu d'expérience de la vie et que cet ego va se construire au fil du temps avec des expériences relatives à la satisfaction soit de ses besoins soit de ses désirs à savoir plus les besoins et les désirs sont satisfaits plus l'ego va grandir dans l'illusion qu'effectivement il le mérite et que c'est normal et en revanche moins les désirs et les besoins sont satisfaits et plus l'ego va se construire aussi parce qu'il va falloir une carapace et une protection pour se protéger de la souffrance qu'entraîne la frustration et voire même la peur de la mort oh bah oui ça y est valérie tu es tout en haut de ton escabeau tout en haut de ton piétestal en pleine illusion de la toute puissance avec ta couronne magnifique et oui illusion car tu penses maintenant que tu peux tout désirer et que tu peux tout obtenir et que tu as aussi tous les pouvoirs pour pouvoir avoir réponse à toutes les souffrances et tous les malheurs retourneuse sur ton piédestal mais maintenant il va falloir que tu y restes et quoi de mieux que de dénigrer les pauvres terriens qui sont restés en rade et pâquerette et qui eux n'ont rien compris et ne savent rien aux choses mais oui bien sûr toi tout là haut tu sais tout et tu peux tout voilà que tu es magnifique dans ta toute puissance dorée mais regarde maintenant tu es évidemment seul sur ton escabeau car il n'y a pas d'autre place il ne peut y avoir de place pour personne d'autre que toi ben voilà assieds toi seul et toute puissante alors si tu veux pouvoir partager il faudrait peut-être que tu descendes de ta toute puissance qu'en penses tu ça va évidemment pas être très facile car il va falloir détricoter tout ce que tu as construit oui alors c'est vrai valérie c'est pas facile mais c'est pas non plus impossible et puis ce chemin c'est une telle libération bon alors vous l'avez compris en fait il y a deux voies qui mènent à la notion de la toute puissance le premier cas c'est les parents qui vont satisfaire à tous les désirs de l'enfant ben du coup celui ci il va être dans l'illusion de croire que le monde a été conçu pour satisfaire ses désirs c'est la notion de l'enfant roi et en fait il va s'imaginer qu'il peut tout avoir et tout exiger et c'est tout à fait normal c'est un but cette façon de toute puissance je voulais expliquer visualiser par une vidéo sur la reine le despote et puis bien sûr il ya aussi l'autre voie qui est celle où au contraire l'enfant comprend que ses besoins et ses désirs ne sont pas satisfaits et qui n'intéresse pas grand monde et donc du coup il va devoir se satisfaire tout seul donc il va devoir développer une grande autonomie une grande indépendance et apprendre à tout faire par lui même et puis il va aussi falloir qu'il apprenne à se protéger des souffrances de la frustration occasionnée par le refus des autres ou le non intérêt des autres donc cet ego va devient une magnifique armure de protection oui alors donc c'est pas simple parce que si on s'intéresse trop à l'enfant fait de la toute puissance et puis si on s'y intéresse pas on crée aussi chez lui de la toute puissance de grosso modo être parent c'est pas simple parce qu'il faudrait la voie du milieu et puis c'est passé pas que ça c'est qu'il faudrait la voie du milieu pour chaque enfant sachant que chaque enfant le milieu n'est pas forcément au même endroit donc c'est vraiment très 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 compliqué donc on va penser que on va en fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est déjà pas si mal que ça et puis bien sûr vous avez aussi sans doute compris que là haut là sur mon escabeau et bien cette belle armure que je propose et puis cette notion de j'ai toujours raison ça fait penser quand même à des comportements que l'on connaît bien et je mets tout dans le même sac dans la notion de l'orgueil à l'orgueil c'est un des sept péchés capitaux d'ailleurs et l'égocentrique à l'égocentrique mon dieu tout un vaste poème bien écoutez il ya encore beaucoup de choses bien sûr qui tournent autour de tout ça mais on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal de voir les choses comme ça et puis je vous dis à bientôt au revoir et attention avec toute puissance bye bye